faire ici la résolution d'un exercice alors je propose comme exercice donc nous souhaitons réaliser un programme qui résout une équation du second degré c'est à dire ax carré plus bx plus c égale 0 l'utilisateur devra entrera pardon les valeurs des coefficients abc donc on va réfléchir on va comme il ya une résolution d'équation on va faire une définition qui va être l'appelé résolution résolution et on va récupérer les variables à et c'est ici qu'on va venir résoudre on va faire une définition prog principale on n'ira pas d'argument et c'est là que nous allons demander l'utilisateur d'entrer les valeurs des coefficients donc première chose var un égal et on va demander donc veuillez entrer le coefficient je vais reprendre ça ici pour le coller en dessous et faire un var 2 pour le coefficient b et un var 3 pour le coefficient c voilà donc là je récupère mes trois coefficients je les transforme en entier puisque en python 3 une poutre ne transforme qu'en chaînes de caractères je récupère ces trois coefficients donc ce que je vais faire par la suite c'est que je vais appeler résolution en transmettant par un 2 par 3 on va travailler sur la résolution et après on verra ce qu'on en fait ici de 2 de l'affichage l'affichage va essayer de le faire à la suite ici d'un point principal je vais déjà ici appelé le programme principal pour qu'il puisse se lancer donc c'est déjà si je lance ça ici hop oui je n'ai rien mis dans résolution pour l'instant je vais juste faire ça voilà juste pour qui quelque chose donc il me demande bien le coefficient a le coefficient b le coefficient c et il s'en va là bas il m'affiche x ici donc ça fonctionne j'ai vu que je vais passer à la ligne ici pour que ça fasse plus propre parce que en bas ici nous voyons que voilà c'est passe pas la ligne ont obligé de marquer notre nombre en face et ce n'est pas terrible bon maintenant je vais réseau d'équations si je me souviens plus je vais sur le net ce que j'ai pour vous faire voir ce que j'étais faire et je vais récupérer si j'arrive à bouger voilà ça et on voit que ici la première chose à faire c'est de calculer le delta p carré moins 4 ac et ensuite suivant le résultat de ce delta on n'aura soit pas de solution soit une solution soit deux solutions je vais donc ici tel tas égal et je vais calculer mon delta donc on a vu que le delta c'était p carré moins 4 ac donc je vais faire p carré moins 4 ac donc j'ai calculé mon delta p carré moins 4 ac une fois quelques modèles tasse qu'il faut que je fasse c'est que je regarde la valeur de ce delta je vais passer donc normalement par un if et je vais faire est-ce que delta je prends dans l'ordre de ce que je vous ai fait voir juste avant d'abord il faisait un test sur inférieur à zéro il n'y a pas de solution égale 0 super azot donc if delta inférieur à zéro premier test je vais faire un retourne il faudrait que je retourne quelque chose de vite ensuite alif delta égal zéro il faut que je retourne une valeur et enfin elle ce puisque si c'est ni l'un ni l'autre on est dans le else je retourne les deux valeurs alors il faut je trouve une solution pour pouvoir retourner soit une valeur zéro valeur une valeur de valeur le plus simple et on l'a vu ce sera d'utiliser les listes donc si c'est inférieur à zéro je retourne une liste vide si c'est égal à zéro je retourne une équation l'équation je vais la reprendre si j'arrive à la reprendre voilà c'est quoi c'est pour delta égal zéro une seule solution x égale moins b sur 2 à donc ici moins b sur deux fois et enfin si c'est supérieur à zéro j'ai donc deux solutions dont je retourne une liste il y aura deux nombres ces deux nombres je les ai dans la formule c'est moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a donc moins b moins racine donc c'est sqrt 2 delta sur 2a mais c'est le tout qui sur 2a donc j'ai oublié de mettre les parenthèses ici je remets des parenthèses sur 2a et je mets ma parenthèse ici la deuxième si on regarde c'est la même à part que on va faire moins b sous fait voir la formule ici voilà c'est moins b plus racine de delta sur 2a voilà je n'ai plus besoin de ça ici donc c'est un plus donc voilà j'ai ma résolution qui est faite j'ai demandé l'utilisateur ici donc je vais devoir récupérer ça dans par exemple résu on va faire quelques tests je vais faire ici un print résu pour voir un peu ce que ça donne si j'entre un coefficient 1 2 3 c'est vide donc mon résumé vidéo je suis dans mon premier cas delta inférieur à 0 si j'entre 2 1 3 c'est vide donc je trouve une autre solution 3 2 1 c'est toujours vide donc j'ai 3 1 2 c'est vide aussi je vais afficher pour voir mon erreur delta vaut moins 8 donc il n'est pas il est inférieur à 0 j'ai pas fait d'erreur c'est bien b carré moins 4 x 1 fois c si je prends 2 1 1 j'ai moins 7 quelques petits tests moins 3 ça me semble bizarre d'avoir toujours du négatif j'ai bien pris b ici donc si je prends 4 à 6 je prends 1 1 ici pour a et c ça fera 8 et donc si je prends b donc 1 si je prends b qui fait 5 et ça devrait aller oui ça va ça va jusque là donc ça marche j'ai me faut juste que je fasse ici comme j'ai utilisé la fonction sqrt que je fasse from math importe sqrt assez en gros ce qu'il me dit ici ne connaît pas sqrt c'est pas défini puisque je n'ai pas importé au début donc je vais réessayer donc j'avais mis ici 1 1 1 5 1 donc si je mets 1 5 1 voilà je me retrouve bien avec mes deux solutions donc cela fonctionne il ne me reste plus qu'à faire un peu d'affichage et donc je vais pouvoir faire l'affichage directement ici en dessous je vais refaire un if et je vais regarder si alors qu'est ce qu'il faut que je fois il faut que je vois si j'ai rien dans ma liste si j'ai un élément de ma liste ou deux éléments pas pour savoir il suffit que je fasse laine de résu puisque dans résu ici je retrouve ma liste vide ou un élément ou deux éléments si laine de résu égale 0 donc je vais pouvoir dire print l'équation l'équation n'a pas de solution ensuite si je fais élif laine de résu égale 1 donc print l'équation une solution je vais pouvoir faire deux points et marquer cette solution qui va être donc résu et je prends ce premier élément qui se trouve dans la case zéro et enfin pour tout le reste print l'équation l'équation deux solutions deux points ça va être quoi ça va être résu de zéro si j'arrive là ce sera la première solution et résu de je peux fermer ici et c'est d'avoir l'ensemble voilà énormément j'ai toutes mes solutions on va tester si je fais un 1 1 1 l'équation n'a pas de solution 1 5 1 l'équation a deux solutions et pour que l'équation est une seule solution il faut que delta égale 0 4 si je fais 4 ici donc si je fais 1 2 1 ça me donne quoi 1 2 1 voilà l'équation a une solution donc on a bien ici un programme qui fonctionne voilà je serai pas faire plus que ça on a bien un programme qui fonctionne nous n'avons utilisé que des ce qu'on a vu dans les premières vidéos c'est à dire les variables les listes les programmes les définitions et enfin les if et else et if pour résoudre cette équation nous ferons d'autres vidéos avec des résolutions comme ça d'exercice nous nous utiliserons bien sûr cet exercice les boucles pour faire des choses donc voilà j'aurais pu aussi par exemple faire la demande dans un sous programme une définition j'aurais leur ai appelé demande pour récupérer les choses et j'aurais pu faire mon test aussi dans une autre définition là je n'ai utilisé que deux définitions une définition pour la résolution et une définition pour le programme principal donc voilà pour cette vidéo j'ai parlé un peu vite mais c'est pour que la vidéo ne soit pas trop grande elle fait déjà presque 15 minutes et donc vous pouvez la repasser pour voir bien voir les étapes pour résoudre ce petit exercice même les étapes pour qu'on a vendredi ce petit exercice c'est parce qu'on a vendre ceci j' Matrix pas à tous je vous laisse acheter avec